Bonjour les toqués du Tic Tac, vous m'aviez demandé une émission sur les montres squelettes. Et avant de me prendre des sauts de vomis dans les commentaires parce que ces montres sont d'un certain prix, je vous le dis tout de suite, je vais faire aussi une émission sur les montres squelettes un peu moins chères. J'en ai déjà repéré quelques-unes qui vont vous étonner. Mais là, c'est du lourd, du très très lourd. Attention, ça va décoiffer. Action. Alors, pour commencer cette émission sur les montres squelettes, regardez-moi cette bombasse, une Santos Dumont, squelette, XL Black de chez Cartier. Alors évidemment, on ne s'attend pas à avoir ce type de montres chez Cartier, pourtant ça existe. La manufacture ne recule devant aucun sacrifice quand la création est belle et qu'elle a du sens en collection. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Santos, dont tous ceux qui regardent régulièrement mes émissions connaissent déjà l'histoire. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, les petits nouveaux qui viennent juste d'arriver, je vous mets la fiche. Je vous mets la fiche où j'explique tout. En plus, c'est une émission qui est vachement actuelle, depuis que la maire de Paris, Madame Hidalgo, a décidé de faire payer le stationnement aux deux-roues motorisées. Allez voir l'émission et vous comprendrez. Et j'espère que cela va vous faire marrer. Oh tiens, j'ai appris un truc récemment, ça n'a rien à voir, mais ça me fait marrer. Vous avez le droit de mettre Hidalgo au Scrabble. Si, si. C'était un gentilhomme espagnol. C'est un gentilhomme espagnol. Nous, ce n'est pas une gentille femme. Elle fait payer les scooters. Bon, allez, on s'égarde. Sinon, comme toujours chez Cartier, le squelettage. Voilà. Alors le squelettage, il est sublime. Il est sublime car il est intelligent. En effet, le découpage a été ingénieusement dessiné pour que les ponts dessinent les chiffres romains qui font les index. D'ailleurs, comme sur la Pacha, que je porte aussi au poignet. A vous de choisir donc, tiens, entre le carré et le rond. Bon, les prix ne sont pas les mêmes, mais comme d'habitude, vous les aurez sur le site MyWatch qui s'affiche là. C'est bon, vous avez vu ? Allez, on le dégage. Alors, j'ai bien regardé à la loupe. Parce que moi, je regarde. Il n'y a pas de petite signature secrète Cartier dans la barre du 8 ou du 10. Moi, j'adore ça, la signature secrète. Mais bon, il faut dire que non plus, il n'y a pas de 8 et il n'y a pas de 10. Puisque les seuls chiffres présents, ce sont le 3, le 6, le 9 et le 12. Représentés en chiffres romains. Petite précision sur ce modèle-là, sur le modèle carré, il n'y a pas de Luminova, alors qu'il y en a sur la Pacha. Et d'ailleurs, évidemment, l'Amivagram va nous faire un gros plan luminovesque pour voir à la gueule que ça, c'est Pacha-Squelet avec le Luminova. Et vraiment, c'est pas mal du tout. Le calibre est évidemment un mouvement de manufacture. Il est mécanique à remontage manuel. Ça veut dire qu'on le remonte avec les petites mimimes. C'est très précisément le calibre 96-12 MC, pour être précis, MC voulant dire manufacture Cartier. Sinon, la boîte est en titane, avec un revêtement ADLC. La couronne est à pan, ça veut dire qu'elle est facettée. Et elle reçoit un spinel noir, également facetté, sur le côté. C'est très, très joli. D'ailleurs, il y a toujours un spinel chez Cartier, qu'il soit bleu, rouge, diamant, et là, noir. Donc, c'est une des caractéristiques des montres Cartier aussi. Et d'ailleurs, comme souvent aussi chez Cartier, sur ce modèle, les aiguilles sont en forme de glaive, et elles sont d'une couleur légèrement plus claire, pour qu'on puisse quand même voir l'heure avec facilité. Alors, ce qui est très sympa, quand même, dans ce squelettage, et là, je vais passer le doigt derrière, pour que 20 grammes puissent bien voir la chose, regardez, on voit vraiment à travers, c'est que vraiment, il n'y a aucune pièce métallique, aucun bout de la platine qui est superflu, tout ça, ça a été éliminé avec beauté. En plus, le calibre est individuellement numéroté, et quand même constitué 238 pièces dans cette version, qui, comme je le disais, est pour le moins aérienne. Quoi d'autre ? Bon, édition limitée, quand même. Réserve de marche, 72 heures, donc c'est ce qu'on appelle une montre week-end proof, ça veut dire que vous pouvez arriver le vendredi soir, la poser sur une table, prendre une montre de sport pour le week-end, revenir le lundi, hop, la glisser au poignet, et vous n'aurez pas besoin de la remettre à l'heure. Le bracelet est évidemment en superbe alligator noir, enfin, tout est sublime, la boucle déployante est également noire. Noir, c'est noir, il y a beaucoup d'espoir sur cette montre qui est absolument sublime, et génial. Dans un autre style, on passe à la maison Corum, voici un autre calibre qui décoiffe aussi. C'est le calibre que l'on retrouve sur les Golden Bridges de Corum. Franchement, je vous le dis tout net, c'est un de mes calibres préférés. Je le trouve génial, c'est un calibre baguette, et c'est spectaculaire. Je l'adore, et d'ailleurs, j'avoue, j'ai une montre dans ma collection avec ce calibre-là. Je le trouve hypnotique, je le regarde tout le temps. Alors là, il est dans un boîtier rond. Habituellement, la Golden Bridge, elle est plutôt dans un boîtier tonneau, vertical. Il y a eu aussi la T-Bridge, où le calibre s'inspirait du calibre de la Golden Bridge, mais était monté sur une boîte rectangulaire. Et du coup, comme la boîte était à l'horizontale, le remontoir se retrouvait à trois heures. C'était l'époque où Antonio Calcher était le CEO de la marque. Bonjour Antonio. Maintenant, il est chez Grobel Forsey, il fait des trucs formidables aussi. C'est donc l'originalité de cette montre qui est séduisante, et qui d'ailleurs, dans cette configuration noire, est une édition spéciale que nous a gentiment prêtée la Maison Dubaï à Paris. Bonjour les Dubaï, c'est sympa. N'allez pas chercher cette montre-là ailleurs, il n'y en a rien que chez eux. C'est d'ailleurs une série limitée à dix exemplaires. Alors, revenons sur le mouvement. Le mouvement baguette, centrale, et les lignes qui l'entourent, là, ça donne à la montre un faux air de pont suspendu. C'est vraiment surprenant. Et d'ailleurs, là, dans cette série limitée Dubaï, les petits câbles sont noirs. Donc, le calibre assure une réserve de marche de 40 heures. Il est à remontage manuel. On le remonte par le remontoir placé à six heures, vers le bas. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir dans cette configuration de boîtier rond, ce que se ferait si on lui mettait une masse périphérique pour le remonter en automatique. Car il existe une Golden Bridge, je crois qu'elle s'appelle la Golden Bridge avant-garde, qui a une masse oscillante verticale hyper intéressante. Je vous mets une photo. Elle est là. Qui remonte, mais la masse oscillante, au lieu de faire comme ça, comme font les masses oscillantes, elle remonte comme ça. C'est une masse linéaire qui va de haut en bas. C'est aussi assez original. Donc voilà, ça, c'est super. Ah ! Ah, vous entendez ? Est-ce un bracelet cuir ? Est-ce un bracelet en peau de souris ? Mais non, quand il est neuf, de temps en temps, ça couine un peu. Oh, c'est une blague. Bon, ratacons. Le boîtier fait 43 mm, il est en titane, traité PVD, et monté sur un bracelet d'alligator noir, et pas de souris noire. D'abord, les souris noires, je ne sais pas si ça existe. Mais enfin, bon, voilà, c'est assez amusant. Évidemment, une transparence. Alors encore, là, je le refais, parce que sur les montres squelettes, c'est vraiment sublimissime de voir ça. Écoutez, franchement extra. Et donc, puisqu'on parle de transparence et de squelettage, soyons fous et terminons par une autre série limitée Dubaï. Ils nous ont prêté deux montres, merci. qui est sublimissime. C'est la Franck-Muller Curvex Carbone 7 jours de réserve de marge. Alors là, elle est noire avec un peu de rouge dedans parce que souvent, dans les séries limitées Dubaï, c'est souvent le noir et le rouge qui dominent. Donc là, c'est sympa. Donc celle-ci, il y en a 20 exemplaires et comme l'autre, on ne les trouve que chez Dubaï. Là, vous l'aurez compris, au-delà du squelettage poussé à l'extrême et donc qui est très aérien, c'est la grande réserve de marge qui distingue cette montre puisque c'est 7 jours, c'est son nom. Et c'est d'autant plus sympa que la remontée, c'est vraiment un truc intéressant car on voit le spiral qui emmagasine au fur et à mesure du remontage la puissance nécessaire au fonctionnement du calibre. Et ça, c'est suffisamment rare pour le signaler. Et donc, je le fais immédiatement avec mes petits doigts musclés sous le gros plan de la mi-20g qui est là. Et voilà. Et alors voilà, je remonte et regardez, tout se met en marche et vous verrez le spirale, évidemment, se tendre pour emmagasiner toute l'énergie nécessaire. Alors ça, c'est un plaisir que de remonter sa montre quand on est comme ça, quand on voit ça. Sublimeissime. Le boîtier est en fibre de carbone, d'ailleurs, on peut le voir parce qu'il y a les caractéristiques petits grainages qu'indiquent le carbone. et il affiche des dimensions généreuses de 39,6 mm par 55,4 mm. Ce qui fait quand même un beau bébé au poignet. Mais ! Il reste très confortable. Pourquoi il est très confortable ? Parce que son boîtier est incurvé. Regardez. Et oui, c'est le boîtier Curvex. Regardez. Voilà. Et donc, quand on le pose sur le poignet, eh bien, ça vient se glisser parfaitement. Et franchement, c'est d'un confort extraordinaire. Très belle montre, spectaculaire, à regarder. Très facile de lire l'heure parce que les aiguilles qui sont d'ailleurs très ouvragées sont, elles, métalliques, polies. Donc, très facile. Un petit Franck Muller en haut. Le Master of Complications, comme on l'appelle, a fait du bel ouvrage avec cette montre-là. Alors, en général, on parle de l'art du squelettage. Car, sachez-le, il ne suffit pas d'enlever les parties d'une platine pour faire un bon squelette. Certaines manufactures prennent les calibres existants, puis les découpent d'autres imaginent d'emblée, dès la conception et la création, les dessins du squelettage. C'est d'ailleurs, en général, les plus beaux calibres squelettés et souvent les plus chers. Une seule certitude. Écoutez-moi bien. Dans tous les cas, ces montres, elles vous donneront l'heure exacte deux fois par jour, même quand elles sont arrêtées. Et alors, c'est le plaisir que de les remonter pour voir tous les rouages se mettre en mouvement et puis vous donner sous vos yeux ébahis le spectacle d'un mouvement squelette qui se met en marge. Puis n'oubliez pas, il y aura une émission squelette. Une émission squelette sur les montres beaucoup moins chères. J'ai déjà trouvé deux, trois petits trucs. Ça, c'est un petit ceris sur le gâteau pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin. Allez, à bientôt. Je suis idiot, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501